Trois soirs de suite, l'association Adra et le coitur Jemdi investissent la salle de la Daeb et convient plein d'invités musicaux pour une odyssée électro-trans. Mélodique, hypnotique, psychédélique, la trans électro puissent ses racines du côté des plages de Goa en Inde, à l'époque des 80's. Depuis 2002, le collectif grenoblois Adra multiplie les rencontres autour de ce courant électro. L'esprit de cette soirée, c'est surtout la rencontre. Ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qu'on a envie de développer dans les années à venir. La rencontre de la musique électronique avec des machines et là, de la nature à le trans. La nature à le trans, ou plutôt la trans instrumentale, comme l'appellent les Jemdi. En mélangeant le souffle des DJ Rido aborigènes avec le rythme des djembés africains, nos ethno-grenoblois nous font voyager toujours plus loin. C'est surtout une musique qui est fragile, c'est une musique qui joue dans l'instant. Quand on monte sur scène à quatre, on a toujours cette fragilité qui fait notre force. On joue beaucoup sur l'énergie et l'énergie, une énergie ascendante, une énergie qui monte, quelque chose qui est puissant. Outre une pléiade d'invités, les Jemdi ont convié pour leurs trois soirs de fête des petits frères Wadom. La formule magique de ce tout jeune groupe, marier le hand drum, un instrument à percussion suisse avec le DJ Rido. Ces deux instruments, quand on les mélange, il y a vraiment quelque chose qui se passe, une sensation très agréable. On appelle ça l'effet qui se coule. Et cet effet-là, on l'adore. Et du coup, on mélange avec des percussions, du violon, de la danse. Du coup, le mélange, ça procure de bonnes sensations. On a vraiment senti l'énergie. Moi, je l'ai senti sur scène. Je crois qu'on l'a tous été transportés. On est encore un petit peu dedans, tu vois. Hier soir, publiques et artistes ont vibré de concert. Ces nuits trans se poursuivent ce soir et demain, salle de la DAEP à Grenoble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !